Matthaios, Matthieu, chapitre 21 Et quand ils approchèrent de Yérouchalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Yehoshua envoya à leurs deux disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, et immédiatement vous trouverez, une annaise attachée, et son anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et immédiatement, il les laissera aller. Or tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le moyen du prophète, disant, « Dites à la fille de Sion, Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un an, sur un anon, le fils d'une annaise. Et les disciples allèrent donc et firent ce que Yehoshua leur avait ordonné. Ils amenèrent l'anesse, et l'anon émirent leurs vêtements sur eux, et ils s'assient dessus. Et la plus grande partie de la foule étendit ses vêtements sur le chemin, tandis que d'autres coupaient des rameaux des arbres, et les étendaient sur le chemin. Et les foules qui allaient devant et celles qui suivaient, criaient en disant, « Hosanna au fils de David. Déni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et lorsqu'il entra dans Yerushalem, toute la ville fut secouée et l'on disait, « Qui est celui-ci ? » Et les foules disaient, « C'est Yehoshua, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Et Yehoshua entra dans le temple d'Élohim. Et il chassa dehors tous ceux qui vendaient, et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait d'une caverne de brigands. » Et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux prêtres, et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils faisaient, et des enfants qui criaient dans le temple, et qui disaient, « Hosanna au fils de David. » Et ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ? » Oui, leur dit Yehoshua. « N'avez-vous jamais lu, « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants, et de ceux qui sont à la mamelle ? » Et, les ayant laissés, il sortit de la ville, pour aller à Bétanie, et il y passa la nuit. Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier qui était sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Qu'aucun fruit ne naisse plus de toi, à jamais. » Et immédiatement le figuier sécha. Les disciples qui virent cela, furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec, immédiatement ? » Mais Yehoshua leur répondit, « Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous n'hésitez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, au toit de la Égettoie, dans la mer, cela arrivera. Et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le recevrez. » Et s'étant rendu dans le temple, les principaux prêtres, et les anciens du peuple vinrent auprès de lui, pendant qu'il enseignait, et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ? » Mais Yehoshua répondant, leur dit, « Moi aussi je vous interrogerai, une seule parole. » « Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Yohannan, d'où venait-il ? Du ciel ou des humains ? Mais ils résonnaient entre eux, disant, « Si nous disons, du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? » Et si nous disons, « Des humains, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Yohannan pour un prophète. » Et ils répondirent à Yehoshua en disant, « Nous ne savons pas. » Et il leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité, je fais ces choses. » Mais, que pensez-vous de ceci ? Un homme avait deux enfants. Et s'adressant au premier, il lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit et dit, « Je ne veux pas y aller. » Ensuite, il se repentit, et y alla. Et s'approchant du second, il dit la même chose. Celui-ci répondit et dit, « Moi, Seigneur. » Mais il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils lui disent, « Le premier. » Yehoshua leur dit, « Amen, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront, dans le royaume d'Élohim. » Car Yohanan est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains, et les femmes débauchées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole, il y avait un homme, un maître de maison, qui planta une vigne, et mit autour une clôture, et y creusa un pressoir, et bâtit une tour. Et il la laissa en location à des vignerons, et partit pour un pays lointain. Mais quand le temps des fruits approcha, il envoya ses esclaves vers les vignerons pour recevoir ses fruits. Mais les vignerons s'étant saisis de ses esclaves, fouettèrent l'un, et tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres esclaves, en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent d'eux-mêmes. Et enfin, il envoya vers eux son propre fils, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais, quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et s'étant saisi de lui, ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? Ils lui disent, il fera périr misérablement ses méchants, et laissera en location sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur temps. Yéhochois leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la tête de l'angle. C'est par le Seigneur qu'elle l'est devenue, et elle est merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume d'Élohim, vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, sera écrasé. Et après avoir entendu ces paraboles, les principaux prêtres, et les pharisiens comprirent qu'ils parlaient d'eux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient les foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète.